Si c'était à refaire, je recommencerai. Je m'appelle Benjamin, j'ai 25 ans et je suis donneur de moelle osseuse. En lisant une brochure explicative, j'en ai discuté pendant un don de sang avec le médecin. Ce qui m'a motivé à m'inscrire, c'est que j'avais des gens malades dans ma famille. Et puis très vite, à 18 ans, j'ai décidé de m'inscrire. Je me suis renseigné sur Internet et puis on a un rendez-vous avec un médecin pour un petit entretien. On fait une prise de sang pour voir si on a une compatibilité éventuellement avec quelqu'un ou pour s'inscrire sur le registre, tout simplement. Finalement, ça a été assez court, le temps d'attente entre mon inscription et le don, puisqu'on sait que des fois, il y a des chances qu'on ne soit jamais appelé ou que ça prenne des dizaines d'années. Et puis finalement, au bout de cinq ans seulement, pendant mes grandes vacances, j'ai été appelé ou on m'a dit que j'étais compatible avec quelqu'un. Ah bah, j'étais plutôt choqué quand on m'a appelé. J'étais en vacances chez mes parents et puis voilà, on nous appelle. Au début, pendant cinq minutes, on ne sait même pas de quoi on nous parle et puis on comprend, on réalise que c'est pour un don de moelle. Donc ouais, ça fait très bizarre. Et puis en fait, non, j'étais super content parce qu'on sait que vraiment, il y a tellement peu de chances qu'on puisse le faire. Vraiment, j'étais vraiment content. Je leur avais vaguement dit que j'étais inscrit sur le registre, mais pour eux, c'était quelque chose d'assez lointain. Donc sur le coup, on me dit, comment ça, tu dois donner ta moelle, mais quoi, t'étais malade ? Je leur ai dit, non, non, pas du tout. En fait, je suis inscrit sur le registre qui permet à moi, à personne en bonne santé, de donner ma moelle à quelqu'un qui est malade. Donc ils ont eu un peu peur au début, mais après, voilà, ils étaient contents aussi que je puisse faire ça. J'ai donné, je crois, un mois et demi après. Et puis ensuite, donc, le jour du don, en fait, on se présente tout simplement au service dédié à l'hôpital. Et moi, j'ai donné mes cellules de moelle osseuse périphériques, c'est-à-dire que je n'ai pas eu une ponction de moelle dans les os. Mais en fait, quelques jours avant le don, on m'a fait plusieurs injections pour permettre aux cellules de ma moelle de sortir de mes os et de circuler dans mon sang. Et ensuite, j'ai été branché à une machine, un peu comme quand on donne ses plaquettes. Et puis voilà, on est accompagné, on discute, on nous sert à manger. C'est un peu comme un don de sang plus long, quoi. On n'a pas plus mal que pendant un don de sang. Il s'agit juste d'avoir une petite piqûre et puis voilà, de rester branché à la machine pendant quelques heures. D'habitude, j'ai un petit peu peur quand je donne mon sang, mais en général, je ne regarde pas trop mon bras, non. Dans les deux jours, on va dire, qui ont suivi le don, j'étais un petit peu fatigué, voilà. On m'a dit de me reposer tranquillement chez moi. Et puis après ça, j'étais en pleine forme, comme avant, aucune différence. C'est vrai que les gens ont souvent un petit peu peur, voilà, ils ne savent pas trop comment ça se passe. Il faut vraiment se dire que c'est juste quelques piqûres et rester quelques heures, voilà, sur un lit d'hôpital. Tout ça pour pouvoir sauver une vie. Donc, il faut vraiment s'inscrire, quoi. On a surtout besoin de jeunes hommes. C'est surtout ça qui manque sur les registres. Donc, si tu es un jeune garçon, vas-y, inscris-toi, fonce. Vraiment, ça vaut le coup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada